Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma tâche et nous donnez les... Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info. Je rappelle aux Congolais qu'aujourd'hui, on n'aura qu'un seul numéro. Critique Info, on n'aura qu'à Mokko. Daniel Asselo et Jean-Marie Kalumba devant les députés aujourd'hui, contrôle parlementaire. Patrick Mouya-Yariter, l'engagement du gouvernement a restauré totalement la paix. Félix Tshisekedi propose la création d'une nouvelle institution. Et à AAC, c'est la prospérité qui en parle. La République se penche sur la question des grands lacs. Pas de paix avec Paul Kagame. Ensemble pour la République passe à la nomination de membres de comités provinciaux. Le Rwanda, RDC s'est gâté. C'est ce que l'on peut lire dans les colonnes du vrai modérateur. Le confrère estime que les RDC qui attaquent Tchanzou et Rungoui, il n'y a plus de paix entre le Rwanda et la RDC. La RDC devient un nouveau marché potentiel de la région après son intégration à l'EAC. Un autre, je veux dire, autre chose dans l'actualité. L'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU pour le grand lac d'y suivre avec inquiétude la situation au Nord-Kivu. Il condamne fermement la reprise des activités militaires du 23 et les appelle à déposer immédiatement les armes. Alors, il y a eu deux approches. Mais la grande question a toujours été celle de savoir qu'est-ce qui fait que, depuis pratiquement 24 ans, on a posé une question vraiment franchement. Depuis 24 ans, le Rwanda menace le Congo pratiquement dans plusieurs formes. mais qu'il n'y a jamais eu de menace de l'RDC na Rwanda. C'est vrai qu'on peut tout ce que l'on peut, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose où il y a eu bangisako les Kawana ? Parce que nous, l'armée congolaise n'a jamais accompagné une rébellion na Panabango. Que de soutenir Bango, de aider Bango, tout ça, on n'a jamais été impliqué dans cela. Même au niveau international, on ne nous a jamais accusé yaozanabilo komodé Lwanda. Mais comment s'est fait-il que Bango passera la route toujours au Panabiso ? Et puis, ils n'ont même pas peur. Bon, on va dire, ils n'ont même pas peur, comme le dit un grand frère, même elle a fait savoir, ils n'ont même pas peur du tout petit dégât que l'on peut commettre, que l'on peut causer chez eux. Donc, c'est eux qui peuvent nous attaquer, et nous, on ne peut rien. Nous, c'est nous, nous devons chanter la paix. Mais eux n'ont pas besoin de chanter la paix. Eux peuvent aller même vente en guerre. C'est nous qui sommes appelés à dire non, des bons voisinages, on va... Est-ce que le moment n'est pas arrivé, n'est-il pas arrivé de dire, allons-y au front ? Mais si on doit aller au front, est-ce que nous sommes prêts pour aller au front ? Parce que tout ça, il faut véritablement qu'on essaie de voir. Est-ce que nous avons véritablement enlevé ou coupé toutes les tentacules rwandaises au sein de notre armée ? Parce que tant que nous aurons des tentacules rwandaises au sein de l'armée congolaise, on ne pourra rien faire, rien faire. Vous allez prendre une décision le soir et à quelques minutes après, quelques minutes après, la décision sera dévoilée par l'autre camp. Vous aurez tendance à être dévancé par les autres. Parce qu'en réalité, on dirait que vous a mieux structuré et que vous ne faites pas de gros efforts. Mais ce qui est vrai, approche à la Kimia, nous n'avons pas d'accord, nous n'avons pas d'accord avec la Kimia. Mais la Kimia, on va aller jusqu'où en ce moment ? Parce que pendant l'état des sièges, vous n'avez pas des soupçons seulement, mais des preuves que le Rwanda vous agresse. Aujourd'hui, je suis content que l'on parle de l'hypocrisie. Mais après, le temps va s'endurcir certainement, quitter l'étape de parler de l'hypocrisie, aller à autre chose. indexer Joseph Khabib à l'époque disait qu'on n'avait pas des bons rapports. Oui, mais après, il avait lui-même dit, toujours dans la même vidéo, on n'a pas des bons rapports, mais nous comptons avoir des bons rapports. Mais maintenant, nous, nous voulons avoir des bons rapports. Les bons rapports que nous avons eus, je crois qu'il est Simbi Katae. On a appelé Kagame frère, mais Kagame ne joue pas franc-jeu. Alors, si lui, le président Kagame, il ne joue pas franc-jeu, comment on va continuer à continuer à considérer que ça va être du Gondabisou. Donc, il faut maintenant procéder à autre chose. Mais autre chose des animes. Qu'est-ce que nous proposons ? Faire la guerre ? Sommes-nous prêts à faire la guerre ? Est-ce que nous avons lu toutes les conséquences du Gris Koya ? Et moi, je voudrais que les gens nous disent internationalistes, spécialistes, la question rwandaise, la question congolaise, la question à ce grand lac, parce qu'il y en a, nous avons des spécialistes et des questions des grands lacs, on a des spécialistes et des questions internationales, et tout ça. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui, nous allons en guerre avec le Rwanda ? Je veux vraiment des réflexions froides. Dans les guillemets, on ne veut pas des rêves, on ne veut pas non plus des rêveries, je veux des choses concrètes. Aujourd'hui, prenons toutes les hypothèses, si nous allons en guerre avec le Rwanda, qu'est-ce qui va arriver ? Quelles sont les conséquences qui vont en découler ? Il faudrait qu'on le sache. Et quels sont les préalables de la photo résoudre avant d'y aller là-bas ? Sommes-nous prêts ? Avons-nous l'armée suffisante ? Avons-nous une armée efficace ? Avons-nous le moyen suffisant ? Avons-nous le temps ? Avons-nous ce luxe-là ? Est-ce que nous avons toutes ces choses ? Est-ce que nous sommes prêts à aller ? Est-ce qu'on a un peuple qui nous accompagne dans la logique qu'on a ? Si on doit, oui, mais comment on doit le faire ? Par où on doit commencer ? Fermer les frontières ? Renvoyer l'ambassadeur ? Rappeler notre ambassadeur de là-bas ? Comment ça va véritablement se passer ? Est-ce qu'il faudrait suivre toutes les deux voies à la fois ? Ça veut dire et la voie diplomatique et la voie militaire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Est-ce qu'il faut envoyer des missiles ou des bombes là-bas aussi ? Comme ça, ils comprennent que nous sommes là. Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire exactement ? Est-ce qu'il faut prêcher aussi par la même chose, la peur ? Est-ce qu'il faut instrumentaliser les opposants au régime du Rwanda ? Par exemple, le Hutu, le Tutsi ? Est-ce qu'il faut les instrumentaliser maintenant ? Est-ce qu'il faut les appuyer ? Est-ce qu'il faut offrir au FLR, je crois, DLR, si je ne me trompe pas ? Le mouvement négatif est-ce qu'il faut qu'on peut faire ce qu'il faut pour que ces ressources c'est qu'il faut véritablement faire ? Je veux, moi j'attends des réponses, j'attends véritablement des réflexions. Mais malheureusement, dans ce domaine, il y a moins de réflexions et il y a des attaques. Comme toi, tu as un bâtiment au-delà. Il y a un cri, 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 qu'est-ce qu'on fait exactement ? 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 Pour que finalement, le Rwanda arrive à nous respecter parce que là, on a l'impression que le Rwanda ne vous respecte pas beaucoup parce que depuis que cette accusation s'est mise, on m'a dit qu'il n'y a pas d'empressement du côté rwandais pour dire non, nous, on n'est pas dedans. Il n'y a vraiment pas d'empressement et même quand il y a de l'empressement, vous ne sentez pas vraiment une certaine sincérité ou, je ne veux pas dire affliction, mais vous ne sentez pas vraiment une certaine indignation de leur part. On dirait, bon, c'est commis quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? C'est des questions qu'on va se poser. Routour où les M23 ont abattu un hélicoptère de la Monusco dans lequel s'est trouvé huit casques bleus. Est-ce que vous imaginez ces types d'atrocités quand on commence même à attaquer les soldats de la paix ? Ça veut dire que ces gens n'ont ni foi ni loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis, mais aussi, au-delà de tout, il faut revenir dans le passé. M23, c'est vrai que ça va nous ramener dans le passé. Il y a 5 militaires dont 3 officiers aux arrêts pour implication dans la vente d'armes aux groupes armés. Je vous avais montré la vidéo. Vous avez vu une vidéo. La police est-ce qu'il y a des policiers qui ne sont pas dans le passé où il y a des militaires. Il y a des militaires qui sont des militaires. Il y a 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 des militaires. Alors, la question, c'est-ce qu'il y a qui sont posées même au niveau de la communauté internationale qui leur livre les armes. Et comment sur la question, on n'essaie pas de tracer les armes. Moi j'ai une amie, elle s'appelle Nono, j'ai une amie pour qui j'ai beaucoup d'affections. Elle est très souvent en Angleterre, en Europe, elle vit souvent là-bas. Mais nous allons voir cette dame, c'est d'aller voir la traçabilité de la arme. Nous allons voir la traçabilité de la arme, 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 la traçabilité de la arme. Ils te disent, il y a un grand lac, c'est un silence radio. Personne ne parle de trafic d'armes, on n'en parle pas. Tantôt les armes passent entre les mains des braconniers, tantôt les armes passent entre les mains des militaires, armées de la biseau. C'est-à-dire que vous ne comprenez absolument rien. Mais bizarrement, les groupes armés sont toujours armés. Il y a des roquettes, il y a des blocs, il y a des blocs, il y a des blocs. C'est pourquoi nous avons dit que tant que nous allons continuer à avoir des infiltrés au sein de l'armée, il faut un courage exceptionnel de regarder au sein de l'armée, voir comment on va réparer cette histoire. Et si vous voulez véritablement le faire, parce que notre armée est constituée de quoi ? Notre armée est constituée de groupes armés, on n'oublie très rapidement. Il y a un besoin que le colonel a une défection de l'armée régulière à Région de la Rebelle. Vous avez déjà vu ça où ? Le colonel a une armée régulière a une défection à Kiev de la Rebelle. Parce qu'en réalité, on n'a pas compris la notion de ce qu'il y a des groupes armés. Mais on est même plus loin. Les partis politiques, on a accepté à des groupes armés de devenir des partis politiques. Obidou Mourou Bouébi, je n'ai pas besoin de citer les noms. Vous connaissez que des partis politiques, il y en a qui étaient vraiment des branches militaires. Et bien, ils ont un parti politique. Alors, quand on a côté des partis politiques, ils ont versé un lot important. Il y a un militaire qui n'a pas été armé sans formation, sans éthique, sans idéologie, ainsi de suite. Mais malheureusement, les grades, quand les grades venaient, ils n'ont pas des grades. Donc, du coup, vous avez des colonels ou des capitaines, vous avez des colonels, vous avez des généraux qui n'ont jamais été à l'école de formation militaire. Et bien, on m'a dit, là où je suis entendue, eux-mêmes savent qu'ils n'ont jamais été dans une école de formation militaire. Au point que ce qu'on a mis en Israël, on a mis en autant, on ne le reconnaît pas. Parce qu'il n'a pas les béabas, il n'a pas la délignée dans une armée. Mais parce qu'il n'a pas la délignée, il 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 n'a pas la délignée. Notre armée a commencé à connaître des problèmes à partir de ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a été fait pendant tout ce temps pour ne serait-ce que rationaliser ? À l'époque, on avait fait une très bonne chose de démobiliser les jeunes gens. On a démobilisé plusieurs personnes. Lui-même, le président de l'Europe, à l'époque, était démobilisé. Mais maintenant, après, il n'y a pas la délignée, il n'y a pas la délignée, il n'y a pas la délignée. Et donc, quand tu arrives, qu'est-ce qui t'attend ? Il ne t'attend plus grand-chose. Donc, 2, 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on te bombarde un général, et puis on va nous aider à l'arbre. Et toi, les matériels, 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 tu es comme une foule, tu te rends compte que tu n'as pas de fondement, il n'y a pas de base des années. Mais un autre problème, il y a un armée, il n'a plus saupé, au-delà de tout, il n'y a pas de moyens. Notre armée n'a pas beaucoup de moyens. Notre service de sécurité, notre service de renseignement militaire ailleurs, les infrastructures militaires sont des infrastructures qui sont les plus bonnes en termes de qualité, en termes de rendement. Parce qu'il y a beaucoup de moyens là-bas. Les budgets, il y a un armée, ça se compte par milliards, il y a un million sous-té, il y a un milliard de dollars composés, budget armé. Mais il y a un budget armé, il y a combien ? Ceux qui mettent ce monde dans le pays, il y a un bimbanan, il y a un tout, il y a un 5 ou 6 milliards. Parce qu'une armée, il y a combien ? Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne mettons pas assez de moyens pour rationaliser. Armin Abishwé, notre armée doit avoir un service de renseignement le plus efficace. Très, très efficace. Armin Abishwé, il y a un appareil, il y a solo. Il faut d'un appareil, des hélicoptères, des avions. Quand je dis des avions, des vrais avions, il y a pas de points à la télé, mais avions qu'on fait. Armin Abishwé, il y a un hôpitaux, on a un loup, les meilleurs hôpitaux. C'est ça au fait le problème. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a des malades qui ont été mis dans un hôpital militaire. Il y a une bouche, on la met dans un hôpital militaire. Parce qu'on estime qu'on a dit qu'il y a une infrastructure, il y a un solo, il y a un café ou un café. Mais chez nous, on n'en a pas. Comment on enterre un militaire congolais ? Comment on enterre un congolais ? Comment les militaires congolais, vétérans, les anciens combattants, il y en a qui meurent dans la souffrance ? Vous voyez-vous ? Ça veut dire que nous n'avons pas encore réussi à construire une armée qui nous aide à nous protéger. Parce que le jour où tout le monde a été infiltré, il y a une armée Rwanda, Brundi, Ouganda, où vous vous respectez nous. Le jour où vous arrivez à... Ça veut dire qu'il y a une armée, où il y a des Rwanda, où il y a des traites, tout ça, mais avec des jugements, il y a des longues envoyer un message. Il y a un message de Rwanda, où vous respectez nous, où vous respectez nous, Ouganda respectez nous. Et même l'Angola, ils vont commencer à vous respecter. Je vous respecte. C'est quelqu'un d'un angle à l'autre. Deuxième angle. Vous dites que vous rationalisez la formation d'Abinou. Vous dites que vous formez, vous êtes tous dans lesquels, vous êtes dans lesquels, vous êtes dans lesquels. Déjà qu'on forme les gens. Mais maintenant, vous avez desquels que vous êtes dans la formation. Avec un peu de pub. Mais c'est fini. Les pays de la région vous respectent. Pourquoi vous respectez la phase ? Vous ne respectez la phase ? σif recevoir la phase ? Imagine. Vous croyez que vousistanz en terre. Vous rêvez que les gens avez une mauve idée. Vous êtes écris. Mais dans le pays voisin, vousiderz. Vous comprenez que nous ne sommes tous. Vous êtes en formation. Vous êtes en traitement, vous êtes en traitement. Vous êtes en formation. Vous êtes en formation. Mais surtout équipements. Imaginons que Rwanda, Burundi, Ouganda, neuf pays voisins, Zambie, par exemple, 50 chars, 200 chars, 200 chars de combat. Exemple, 200 chars de combat. On a dit que Binoa, on a dit que les gens s'armer. Déjà la nouvelle, c'est le monde de savoir que les gens s'armer. Ils vont vous respecter. C'est une élite de combat. Et puis, comme vous faites un peu de propagande, Corée, chaque fois, Corée, la TV nationale a publié une campagne. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, une campagne, parce qu'il n'y a pas de clip. Il y a un clip pour la propagande. Il y a un co-président, qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, à Kitty. J'ai mis son ici. D'accord? Il y a un, deux, trois petits missiles. Et ce qu'ils sont en Japon. Car il y a unpentel, c'est un peu le pémé. Il y a un peu le mur. Mais nous, 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 nous on a dit que, nous, nous, on devrait de trapper moins. Et c'est comme ça. Et c'est des petits clips qu'on fait pour annoncer aux autres qu'on est prêts. il y a une grosse affaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont déclené Si on a un embattement, il y a 500 chars de combat. Dans les tanniers, ils ont joué le pouvoir et ils ont joué le pouvoir, ils ont joué le pouvoir, ils ont joué la journée. Ils ont joué le temps, ils ont filmé, ils ont plongé, ils ont plongé. Ils ont joué les yeux, ça dit que quand les autres regardent ça, ils ont mis un bateau, ils ont mis un jeter. Ils ont mis un bâtard. Ils ont mis un bouquet, ils ont mis un bâtard. Ils ont mis un bâtard. Ça dit qu'ils ont un bâtard. ces gens ne sont plus des gens avec qui on peut jouer mais quand vous ne vendez pas ces choses lorsque les images tiktok les policiers voient-ils voir les images que le public on ne sait pas ça nous coûte beaucoup bien ils sont comme ça n'est ok tu veux pas attendre cela que nous marrons nous soumets moulin qui ne sont pas bon c'est bêtise à soudé pendant beaucoup d'attie vous allez soumettre à l'eau tenu sur la latine à la tenue dans la moulinette et bottines amalouis a des équipements et à bien s'attire toutes ces choses là barrande et bourronde et ougandais basant bien bangolais et c'est du travail d'un état que d'infiltrer les autres et anormales qui va payer la conflit les bichos et anormales c'est dans la vie de tout le monde il n'y a pas un pays qui a plus d'espions comme l'amérique et l'asie et disons et israël banal espion et bel et à vous a raté mais aussi goûte roulebat et marie sur bref tous les grands pays on les espions tous les grands pays barré sur la banque parce qu'il faudrait la bine au sain des des grands instituts américains ils vont se faire passer pour des gens mais imagine déjà les états unis on a papier bas de documents mais pas sur le document en place ni exactement parce que le système américain ne le reconnaît pas mais comment ils ont fait pour voir le système il double les gens pas d'ango alors c'est qu'ils rwandais qu'on infiltre une bonne aux banques non il est à moussa la banque il n'y a pas de filtrer mon côté pour filtrer barrande et un pays doit être en camp de la capacité qu'on filtrer baning à c'est important il faut que je voulais qu'il faut parfois qu'on vous dise la vérité la russie met beaucoup d'argent pour envoyer les femmes russes à l'états unis de la peau à l'inghi des belles femmes russes elles arrivent aux états unis elles se font draguer par les autorités américaines ainsi de suite mais il ya une dame là qu'on l'appelle encore j'ai eu les noms est parti bas donc ça qui est la russie espionne russe d'accord alors on peut faire la même chose fin à bina 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 et billet et qui tombe à l'on va voir ça rapide moussa la malheure et le bingouban et qui tôt qu'il est passionnant vous les former blaguez banque ou na libanne encore que nos femmes sont n'ont pas bien l'année à bd galo moulin qui l'aura congoï comme ça n'a rien je veux dire moi au fond du fond de ma pensée des congolaises qui vont en abrazaville basque et nors ça nous salue le bouleur et bion mais ils ont avantage à la navantage à payer davantage l'état des avantages à boulou parfois peut coûter qui est s'est maravillé mais par contre on peut recruter les belles filles congolaise pas formé ballon bando des pages anérial iban pour former bando convenablement sur la diplomatie, les règles, les règles, les règles, les règles. Vous vous larguez dans la région. Vous vous rendez à la région. On se retrouve dans six mois. Vous vous rendez à ma ligne de crédit. Vous vous rendez à la ligne de crédit. Vous vous rendez à la ligne de crédit. Ils vont vous rapporter des informations. Recruitez les jeunes gens congolais, les jeunes gens qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Vous vous préparez des gens au niveau de l'école. Vous les préparez convenablement, mais vous les envoyez dans un pays voisin. Ils y vont comme immigrés. Ils vont intégrer les surcouilles là-bas. Au bout de six mois, neuf mois, dix mois, une année, deux ans, ils reviennent chez vous. Ils vous donnent toutes les informations. Ils vont remplacer... Ils vont remplacer... Mais envoyez vos enfants là-bas. Mais vous avez peur lorsque le Rwanda le fait. Mais le Rwanda le fait bien. Vous avez bien... Allez voir. je connais quelqu'un tu travailles où moi je suis l'assistant les informations on dit même pas imaginez même pas mais elle te mettra dans des conditions où tu vas lui des choses ça dit que c'est comme ça et il y en a même à qui on en voit des gens qui sont déjà préparés déjà la génération mais est-ce que nous on est capable de le faire on est capable de construire une image à modèles j'estime que si on veut bien on peut y aller c'est une question de volonté et je souhaite que tout comme la niveau mais oh et à rwanda la congo et il faut te définir en haut en tout cas autrement et voilà quoi il faut de définir en haut autrement et que ça l'a bien monus co a pu documenté 250 civils tués en moyenne dans chaque province chaque mois soit près de 2300 morts en trois mois selon bintou keita voilà au moins là où aujourd'hui on peut commencer maintenant à réfléchir un sur la véracité des chiffres de la nature de ces rapports au moins on n'est plus dans le bac à l'aube qui maintenant il faut tout à la suco est ce vrai les morts est ce vrai tout ce qu'on nous dit des deux à 56 villes là on a au moins un chiffre on parle de 2300 morts mais attends qui est où dans quel monde donc les gens meurent comme ça dites moi dans quel monde les gens meurent comme ça où on a 2300 morts par par mois dans trois mois pardon en trois mois on a eu 2300 morts l'ukraine qui on parle l'ukraine jusque là qu'au bac oxy mais pas mille mots n'a pas bombardement à l'eau d'eau quand on a mille morts et communes à noter même si on a trois mois seulement on a déjà trop 2300 morts au cas où les chiffres sont vrais à un moment donné le problème ce n'est pas d'effet définir avec l'état des sièges le problème c'est de réussir la diplomatie qu'a impliqué le monde entier dans cette affaire qui se passe à l'est à l'est du pays mais est ce que nous parlons assez fort est ce que nous avons une voix qui porte est ce que nous avons mis encore dans ma campbellé bababa j'ai la catena du soir bozu bas bozu bas j'ai un ami nous mettre gims d'adjou tout ça ces jeunes gens vont plus si on va du papa soit diplomatique mais mettez-le dans cette cause enrôler bango na cause oyo c'est important il ya quoi l'on cocotte avant la domaine où il faut alerter à l'humanité entière pour dire que l'incarnage c'est pas chez nous nous sommes pas en mesure de les régler ça nous dépasse à ce que vous pouvez nous aider est ce que l'humanité entière peut se lever pour dire non à ce massacre il en parle pour l'ukraine surtout les pays qui en parlent pour l'ukraine est ce que l'ukraine peut parler pour nous n'aura qu'au bout de l'écran du soir voyez vous savez que c'est le moment maintenant de trouver les moyens je ne suis pas internationaliste et donc je le dis vraiment avec beaucoup de beaucoup on va dire beaucoup d'amateurisme sur la question la maternelle la maternelle internationaliste gati mais j'essaie un peu de comprendre de faire comprendre aux gens qu'il est temps de vendre convenablement cette affaire de tourner ça notre avantage le roi n'a pu le faire le roi n'a pu le faire l'histoire du roi n'a tout le monde connaît que le roi n'a pas eu autant de mort que nous mais pourquoi le génocide rwandais a capté et nous notre génocide n'a pas capté c'est une question de comme et d'approche quand même a su saisir l'opportunité pour vendre convenablement son histoire de présenter convenablement son histoire de le documenter et c'est bon nous on est encore dans les discours orale m'a qu'il soit 10 mille 15 mille est ce qu'on ne peut pas répertorier ces choses là aujourd'hui documenter ça et présenter ça à tout le monde c'est ça notre plus grand problème que on a fait ce qu'on pouvait mais non alertons l'humanité tout entière pour alerter humanité balle et humanité la image la nation ce sont les deux cas nous qui peuvent aujourd'hui saisir l'humanité le son ça veut dire la musique et l'image ça veut dire les films et les autres et daba image on a et à l'image de l'eau qu'on négocier les congolais peut négocier avec hollywood hollywood aujourd'hui au delà du fait que ce soit une industrie de cinéma mais c'est une industrie des propagandes dans sacanaté bas à moins de pression il ya qu'on imagine la pression vous en a il était vous connaissez un peu l'histoire il ya ronald senti ce qu'on appelle rondeau rondeau pardon rondeau ses candidats ses candidats potentiels candidats président la 2010 on a né la législature d'un mandat prochain après baïden à tous à ceux qui a postulé j'ai comme l'impression qu'on va en voter pour n'aimé non que ce qu'il a fait qu'est ce qui s'est passé avec avec sentis sentis à s'opposé n'a avorté mort à s'opposé n'a ma cambia homosexualité il a même ordonné à ce qu'aucune école de la floride battagent sa homosexualité la classe et puis il dit je n'ai pas peur des grands médias yoka je n'ai pas peur de gros médias je n'ai pas peur d'hollywood il cite hollywood je n'ai pas peur d'hollywood ça veut dire que mon houlil doit la capacité à force mais à la voie de transmettre un message vous en a idée nous pouvons discuter avec hollywood on peut discuter avec des grandes industries de cinéma on peut discuter avec des grands musiciens qui portent notre autre chose l'état comme on les peut inviter on vous pouvez inviter des grands leaders d'opinion du monde donc il l'état comme on les peut organiser un forum international sur le génocide du congo sur les massacres de la rdc et c'est sur l'invitation du président de la république le chef de l'état peut le faire à ça l'a dit bon l'état que le congo invite l'invitation laïve pour inviter battre et pour rendre au public c'est une question de bien communiquer sur la question vous appelez bataille zone baby on sait bah 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 grand menseigne ya ya hollywood à grands acteurs et à hollywood à will smith en espérant que alors j'ai fait mon doute et chris rock vous j'aime pas tout le monde aux humains ou à wana congo trois jours seulement pour leur dire voici ce qui s'est passé chez nous c'est inadmissible on ne peut pas comprendre batouana au badi et n'a brossé l'image et à la congolais pour la plupart des cas vous les appelez beaucoup sur l'invité voilà je peux le dire je sais pas d'un monde en sport on accepte de faire des choses pareilles je sais pas le football est le geste qu'on a on autorise que les gens portent un message et un massacre génocide tout ça pour protester ça j'en sais rien pour le football mais on peut utiliser le basketball on peut utiliser le football américain l'état congolais peut acheter quelques minutes tout le monde qui ont un football avant même contre les racismes avant bas baba 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 match match et numéro par terre on peut le faire avant bataille mais les bonnes mots balakici mort à l'est du pays mots mort au congo les enfants on peut toujours travailler ça pour présenter ça à la population du monde entier pour ne pas comprendre imaginons que cette film soit produit la hollywood sur la question du congo cette firme consistant produit pour l'image du congo mais l'opinion américaine est saisie automatiquement mais le papa mois des mais comment vous vous comment vous managiez le congo à ses enfants qui ont l'accès à la maison blanche les congos tout le monde en haut tu en as pas congolais au lieu d'accès à la maison blanche basalie à des politiciens tu es à une route et ma côte dans la maison blanche je salue en passant mon frère francis combo mais c'est mon déplacement il y en a comme ça beaucoup des congolais qui rentrent dans la maison blanche mais qui n'auront jamais accès aux présents de la république pourquoi parce qu'il ya quelques gens qui sont autour du président ils veulent pas oui ils veulent pas vous êtes là depuis trois mois tu n'as même pas rencontré un bouquet n'a pas idée de rencontrer que la maison blanche même pas vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez vous même pas les limites l'abîme dans la carnet d'adresse c'est même une petite côte qu'on a thé à bougangra parce qu'on vous connaît ici mais là on ne vous connaît pas pour les territoires moussous et d'abattent moussous bani couna soyez humble et reconnaissez la force des autres vous dites moi mon frère mais c'est parce que tout ça ce que vous ne pouvez pas est ce que comment vous allez manager ces choses imaginons qu'on a tout à trois jours avec la congo et vous expliquez vous pas de documenter les femmes comme les hommes les mécènes comme les les patrons vous envoyez même des informations à sénateur américain pour vener au congolar alors on donc à la membres de l'iculé ils viennent aux pays filaires des ses bahiers vous les collègues mouret à ce moment là vous mater vous vivez en bas congo vous discutez avec eux dans les montagnes là-bas vous leur modé expliquez vous n'aimez magamé d'aller dans beaucoup de l'ambuche et vous suppliez qui est vous payez l'argent parce que c'est une question d'argent vous payez l'argent vous allez voir vous même vous allez voir vous même accompagnent les gosses en athée invité cnn invité ces grands médias qui saisissent l'opinion internationale vous saisir mon bail et vous savez ma témoignage vous fait en fait passer des pauvres dames qui ont été victimes de ces choses là m'a préparé très bien voilà mes boursales vous payez pour des documentaires vous même vous allez être épaté mais malheureusement que ces idées ne viendront jamais de l'autre côté on a voté parce que alors tout l'heure à pourcentage d'appel pourtant des appels les gens qui ont été amoureux là-bas vous n'aurez pas de solution à donner bon moi je dis toujours apprendre ou à l'essai qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air laissé de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gos fabriqué à base de plantes naturelles une n'oubliez jamais ça le bouddou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance unis dans le fat unis dans le fort pour l'indépendance Nani